Tristan a 24 ans, il trompe sa mère avec sa propre meuf, il s'est étouffé à 18 ans avec son cordon ombilical et il a déjà brûlé son bébé pour savoir si la mort allait arriver comme dans les sims, ce jeu auquel il a beaucoup joué avec sa demi-sœur, il a d'ailleurs composé cette chanson avec elle. Dans les sims avec ma sœur on crame le bébé, c'est le tuto pour que la mort vienne nous checker. Désolé pour cette intro, on rigole déjà beaucoup trop. Bienvenue à tous spéciales dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de Next. Bon les habitués, enfin l'élite, vous, vous savez ce qui arrive, un petit résumé qui va expliquer tranquillement l'émission et vous les nouveaux qui me découvrez, c'est-à-dire ceux qui vont bientôt rejoindre l'élite et s'abonner à cette chaîne, installez-vous confortablement parce qu'on va vous résumer ce qu'est. Next Made in France ! Ça ne vous dit rien ? Eh bien voici un extrait. Pour la faire courte et simple, on a cinq candidats qui vont devoir se donner à fond pour pécher les lus de leur cœur. Ils ne se sont jamais rencontrés, c'est ce qu'on appelle du speed dating. Le but est très simple, un candidat va descendre du bus et il va avoir deux objectifs. Le premier, passer le plus de temps possible avec l'autre bouffon. Pourquoi ? Parce que une minute égale un euro, donc t'as capté, il faut passer le plus de temps possible parce qu'on aime la thune ici. Deuxio, si vraiment c'est l'élu de son cœur, ça peut déboucher sur un rendez-vous. Mais attention au next ! A tout moment, si le challenger n'est pas convaincu par le rendez-vous, il peut nexter le candidat. Et c'est retour dans le bus. Voilà, j'ai tout résumé. Et putain, qu'est-ce que je vends bien cette émission ! Vaudrait me payer un peu là-haut ! Ça me casse la voix, votre merde là ! Vous avez vu la transition, le casque gaming a été posé sur mes oreilles, on va pouvoir commencer. Salut, je m'appelle Julien, j'ai 23 ans. Je suis un mec plutôt cool et sympa. J'aime les filles avec du charme, hyper naturel. Jusque là, on a une description très basique. Par contre, j'ai mis pause au meilleur moment. J'ai l'impression qu'il va nous montrer ces talents de footballeur qui n'intéressent absolument personne. Attention ! Avec des seins et des fesses fermes et un sourire à faire décrocher un radiateur. Juste pour savoir, là, les meufs qui l'en regardent combien ont un sourire qui font décrocher un radiateur ? Moi, à perso, je préfère les meufs qui ont une façon de pleurer qui fend les portes en deux. Après, c'est chacun ses goûts, quoi. Oh là là ! Il est chaud, là, Julien ! Les filles qui roulaient un peu des mécaniques, qui se la racontent. Et si t'as pas des belles mains ou des beaux pieds, c'est next, direct. C'est les critères me fument. La meuf, elle est parfaite. Elle lui correspond sur tous les points. Tu sais, que ce soit mentalement, physiquement, tout va bien. Par contre, ton dos de pied, j'ai vu, il est tourné en direction de la Chine. Donc, va falloir me changer tout ça si tu veux qu'on ait une vraie relation, quoi. Je suis un grand fan de football, donc je te promets que si tu me plais, je lâcherai ma pizza et ma télé. Et on pourra certainement jouer les prolongations tous les deux. Il est beauf. Et surtout, il y a un truc que je comprends pas. Est-ce qu'une meuf se dit, ah putain, mâle alpha, quand elle voit ça ? Ok, le foot, c'est le sport le plus populaire, il n'y a pas de souci. Mais si ça avait été la natation, son sport, il aurait fait quoi ? Il aurait mis un bonnet de bain, puis il aurait posé comme ça ? Alors, regardons qui va vouloir pécho ce beauf. Bonjour, moi, c'est Elisa, j'ai 22 ans et j'ai des atouts gros comme ça. Enchantée, Elisa. Coucou, moi, c'est Maya, j'ai 23 ans et j'espère que t'as le goût de miel parce que comme les abeilles, j'adore butiner. Ok, Maya. Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 24 ans, c'est pas parce que j'ai le physique de bimbo. Mais attends, mais 24 ans ? Mais je vais en avoir 23 au mois de novembre et j'ai l'impression d'être un gosse à côté. Elle a 30 piges, là, ils ont menti sur son âge. Salut, je m'appelle Caroline, j'ai 22 ans et je suis la plus vivante que tout ce qui est petit et mignon. Excuse-moi, Caroline, mais j'ai l'impression que t'as ma chemise mal repassée. Tu pourrais me la rendre, s'il te plaît ? Ok, on a nos prétendantes, on va les voir dans le bus, elles se dirigent tout droit vers l'élu de leur cœur, à savoir Julien, qui est un peu beauf sur les bords, mais qui a l'air sympa. Voyons voir ce que ça donne. Aïe, 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 Julien ! Comment il descend du van, le frérot ! C'est le genre de gars, Julien, au lycée, les meufs, elles étaient en mode « Ah non, il est pas beau ! » Mais bizarrement, il arrivait quand même à pécher toutes les meufs. Et à chaque fois, elles te lâchaient un « Non, mais il est pas très beau, mais il a un petit truc. » Je le vois comme ça, Julien. Dites-moi si je suis à côté de la plaque ou pas. Mec, t'as à côté de la plaque ou quoi ? Mais dans le bus, les filles ne sont pas prêtes à partager. Voyons qui va tirer le gros lot. Ok, 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 ok. Battez-vous, là, battez-vous ! Ouais, je n'ai comment ? Avec du charme, de charisme. J'adore ce qu'il a dans la tête aussi, c'est très important. Mais ça, c'est après, c'est pas en deux minutes que vous avez le regard. Moi qui le regard intelligent, mais bon, dans la trompée. Wouah, Elisa ! En mode « Hé, bande de pouf ! » Vous ne coupez plus la parole comme ça quand je dis quelque chose, maintenant vous me respectez, ok ? C'est bien, Elisa. Impose-toi un peu. Ah bah en plus, c'est la première à descendre, parfait ! J'y vais et je ne suis pas prête de revenir. On verra ça, on va ça. Alors, elle, voilà, pour voir l'image des blondes, elle est sacadé à mort. Ah non, c'est qu'à cause des filles comme ça que les blondes prennent les roues. Non, on fait de participer aussi aux clichés, je crois. À vérifier, mais je n'ai pas l'impression qu'elles soient plus débiles que vous. Pas libre de droit. Elisa, à 22 ans, elle possède environ 800 parfums. 800 parfums ? Donc là, si on part sur une moyenne de 50 euros le parfum, t'es en train de me dire que t'as 40 000 euros qui sont partis dans les parfums. Alors, j'ai une question à te poser du coup, Elisa. Toi qui a 22 ans et qui en fait 33, si t'as 40 000 euros à mettre dans des parfums, ce qui sous-entend que t'as peut-être 50 000 euros à mettre ailleurs, qu'est-ce que tu fais là ? Tu viens te battre pour sortir avec un vieux beauf ou pour repartir avec maximum 30 balles ? Je ne comprends pas ! Elle passe plus de 2 heures dans sa salle de bain chaque matin et elle collectionne les piercings. Ok. Oh, elle est déterne ! Julien, Julien. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien ce gars, j'ai de la sympathie pour lui. Vous avez vu la tête qu'il faisait, gros, quand elle est descendue du bus ? Il était en train de l'analyser, c'était le regard du charreau, regardez. Téma, gros, le regard du charreau. Il rigole zéro, là, il est en train de l'analyser, mais violent. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Salut. Elisa. Julien. Il va falloir me chanter. Ok, ça a l'air de bien se passer. Alors ? Je suis désolé, tu es trop, trop vulgaire pour moi. Je suis vraiment désolé. Vulgaire, tu crois ? Je vais te dire next. Direc. Bon, ben d'accord. Désolée, mademoiselle. De rien. De toute façon, tu es trop homage pour moi. Ben écoute, sauf que là, c'est moi qui choisit, quoi. C'est pas parce que j'ai un style un peu trash que je suis vulgaire. Mais alors, c'était il y a 10 ans, du coup, ce n'est pas la même mentalité, mais déjà, je trouve que le truc de « Oh, mais cette fille est vulgaire, c'est débile ! » Heureusement, depuis 10 ans, on a un peu évolué et on sort un petit peu de ces clichés beaufs, mais là, juste, elle est épaules dénudées, quoi, c'est tout. Désolée, mademoiselle ou monsieur, je ne sais pas trop, mais ta poitrine, elle était comme ton maquillage, beaucoup trop lourd. Je suis choqué. Tu m'étonnes, derrière, que ça soit compliqué de changer les mentalités quand tu te dis que ça, ça passait à la télé devant des millions de personnes. Ton maquillage comme ta poitrine sont beaucoup trop lourds, mais what the fuck ? Il n'y a rien qui va. Maya est la suivante. Aura-t-elle plus de chance qu'Elisa ? Ok, Maya ! Maya a 23 ans, elle se fait appeler mute par ses amis, sa mère la surprise dans le lit de sa grand-mère en train de faire l'amour. T'es en train de faire l'amour, mais il n'y avait pas la grand-mère ? Ah, pas juge, après, fais comme si tu veux, Maya. Et elle est incapable de toucher du coton. Par contre, elle a l'air capable de toucher sa grand-mère ! Salut. Salut, Julien. Maya. En tout cas, t'es beaucoup filmé. Ok, ça part bien, Julien, il est conquis. On va faire une petite activité tous les deux. Ok, super. C'est la 12h. Allons-y. Qu'est-ce qu'il n'âge tu as ? 23. 23 ans, c'est comme moi. Mais il n'a pas 23 ans, frère ! On n'a pas le même âge, là ! C'est pas possible ! Ou alors, vraiment, je suis un gosse ? Je ne comprends pas. Je suis à ta tourne-là. Oh, il fait les choses bien un peu, là, Julien. Regardez ça ! Il l'emmène pique-niquer. En vrai, Julien, c'est peut-être pas un si gros beauf que ça. Peut-être que c'est un beauf avec un grand cœur. Alors, moi, j'adore Aladin. J'adore mes chambres de l'Orient. Excuse-moi, mais c'est limite, Julien, ce que tu viens de dire. Le frère où il a mis un tapis oriental, il a dit « Alors, moi, j'adore Aladin. » Je suis désolé, je ne te ferais pas rigoler, mais c'est parce que... Ah, ça me merde. C'est une petite ambiance orientale. Oh, mais il y a la chicha ! Il est incroyable. Il a ramené la chicha. Oh, pardon, mais ça me termine. Imagine que tu matches quelqu'un sur Tinder. Tu te dis lourd. On va aller se poser au bar. Il t'amène dans un endroit au bord de la route. Et il y a déjà la chicha de poser et tout avec le charbon. Il te dit quoi, première phrase ? Ouah, en fait, t'as vu, je kiffe Aladin. Pardon, c'est très drôle. Ben non, je ne devrais pas rigoler, en fait. C'est honteusement drôle. Putain, cette émission de l'enfer. Je vais te donner un petit défi. Tu vas prendre cette lampe, c'est la lampe d'aladin. Et on va voir comment tu vas la nettoyer, comment tu vas la frotter. Mais c'est quel jour d'activité que tu fais dans un date ? Tiens, vas-y, frotte cette lampe. Comme ça, on verra comment tu frottes ma queue. En plus, elle est bien sale. En plus, elle est bien sale. Elle a dit, j'aurais kiffé. Ils disent, ouais, ça tombe bien ma queue aussi. Tu peux gagner des vœux ou pas ? Si le génie est ça ? Ça dépend, ça dépend. Tu peux aménager, en général ? Oui, ça va. J'ai beaucoup de choses misées à repasser pour le travail. Mais en vrai, là, j'ai envie de rencontrer ce mec. Les gars, retrouvez-moi Julien. Hashtag, où est Julien ? Je veux savoir ce qu'est devenu ce gars. J'ai envie de me poser avec lui, discuter, savoir comment il vit aujourd'hui. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il a trouvé une femme qui nettoie assez bien pour repasser ses chemises ? C'est la question qu'on tout le monde se pose. Que sont devenus les candidats de Next ? Puis ça sort pas, en plus, là, ton génie. Ouais ? Ouais, attends, c'est bon. C'est vous t'étol, génie. Non, non, non. Non, t'inquiète pas, je t'assure, Maya, que c'est pas lui. Les filles découvrent les trésors cachés d'Elisa. Mais moi, j'en ai un, tu vois ? Je mise 10 balles. Qu'il y a quelqu'un qui a un piercing sur la teuche ou sur les hens. Et que la prod a dit, les piercings, quelqu'un a percé sur... Toi, vas-y, monte, dépêche-toi, monte, t'inquiète, t'inquiète, vas-y. Qui a craqué ? Mais t'en as combien, toi, dis donc ? Oui, c'est vrai, elle collectionne des piercings, elle. Mais t'en as que sur les oreilles ? Non, j'en ai aussi. Bah, j'en ai mon. Mais c'est une blague, cette émission ! Eh, frérot, on cache de quoi ? Mais on a vu son gros Nibar ! Mais c'est... C'est quoi ça, il rasit sa mère ? Elle regarde la proie dans le mode, c'est bon, j'ai montré mes ça. Ça me tend, ça me tend. Vraiment, ça n'a aucun sens. Vous voulez voir mon piercing au chip, mais je vais pas montrer ma queue à la cam. Mais non, t'inquiète, on cache, c'est bon, vas-y, tu peux montrer, t'inquiète, c'est caché de fou. Je comprends pas, je... Arrêtez, là, stop, c'est trop, un moment. Oui, vas-y. Et ailleurs ? Oui, j'en ai 8 en bas. Ah non, vous m'emmènerez pas sur cette pente, sinon c'est ciao pour moi, donc on va se casser. Oui, tout sexe ! Oui ! Parce que mon ex est perceur, c'est pour ça. Tes potes sont cobayes. C'est la pire justification, j'avoue. Pour le coup, heureusement que son ex est juste perceur, quoi. Salut les filles. Mais wesh, il t'arrive quoi, Cynthia ? Bah, c'est mon mec, il travaille dans le BTP, sur le terrain brou, et il m'a dit qu'il lui fallait quelque chose de flashe pour s'entraîner, donc il a pris mon cul. T'es très, très, très millionnaire, mais je suis très, très, très curieux, donc je t'ai paru une petite surprise dans la lampe. Là, on est déjà sur un bon date, là. T'as un vœu, certainement. Accro, il est trop fort, en vrai. Attends, c'est trop drôle, il avait préparé le terrain, oh, c'est tellement un bâtard, avec la petite musique qui va bien, elle apprend et tout, ouais, il est bien géré, celui-là. Il est très fort, Julien. Par contre, aucune justification du pourquoi il l'annexe. Je suis désolé, mais lui, il a une échelle de beau-fri, frère, pour le moment, il est leader. Je crois que de toutes les émissions qu'on a vues, il est top 1, là. J'adore Anna Nicole Smith, je sais pas si... Elle est très belle. Non, elle était très belle. Oh, qu'est-ce que ça s'est passé ? Qu'est-ce que ça s'est passé ? Qu'est-ce que ça s'est passé ? Mais nous, on y a cru. Bah, Anne, tu vas voir, c'est un petit schtroumpf, tu vas te comprendre. C'est un petit schtroumpf ? Bah, mon courage, tu nous racontes quoi ? Ok, à Anne d'y aller. Anne a 24 ans, elle a déjà fait ses courses les fesses à l'air sans s'en rendre compte. Est-ce qu'on est obligé de commenter, ça ? Sans s'en rendre compte ? Oh, on est où, là ? Tu voulais montrer ton cul, tu voulais montrer ton cul, maintenant, tu me dis pas que t'étais pas au courant ? Elle se démaquille le matin avant de se maquiller. Elle se démaquille le matin ? Avant de se maquiller. Anne, j'en ai. Je viens. Ah, toi, tu voulais m'en rasser ? Non, dans mon corps. D'accord, c'est toi, je t'en prie. Merci. Ok, ça a l'air d'aller, là. Anne, c'est quoi son style de mec ? Généralement, c'est un mec avec du charisme, du charme, qui dégage une personnalité, physiquement, brun, mat, les yeux bleus. Brun, mat, je ne correspond pas du tout. Un peu quand même, t'es pas non plus le mec le plus blanc au monde, t'es brun, genre ça va, t'es con ou quoi ? T'as du charme, et tu le sais. Ah bon ? Ouais, vrai ou faux ? Je sais pas, ça te doit dire. Ouais, je pense que tu sais que t'as du charme et tu as un jour. C'est très bien, c'est une forme d'intelligence. Eh, Anne, elle est cool, je trouve. Moi, j'ai un truc à te proposer, si tu veux. C'est quoi cette question ? Trop bizarre en vrai, non ? Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand tu parles à une meuf ou quand tu parles à un gars, dans la logique, tu poses pas cette première question au rendez-vous ? Eh là, du coup, d'après ce que t'as vu de moi, tu penses que tu pourrais me présenter à tes parents ? Bah, tu me plais beaucoup, mais pour le moment, c'est un peu compliqué, tu vois, on est dans une phase de rencontre, je te connais pas encore assez. Ça, c'est ma compte 8 de balle. J'étais titulaire à l'ornel de Chancenay et on m'appelait le jongleur fou. Bravo, Julien, je t'adore, mais je pense que t'as pas saisi tout le... Je te présente Tonio ? Ouais, c'est un singe, je suis fan de la danse, je t'avais dit au début, non ? Ah oui, je vois, ok, mais tu m'avais pas... J'ai une question pour toi. Tu me présentes quand à tes parents ? Voilà. Je suis désolé, mais le dessin, il est quand même pas fou, quoi. Je vais pas en faire le bus parce que je sais pas dessiner et si j'avais commencé à faire un dessin, ça va être catastrophique. Très bien, très bien. Bah, écoute, moi, ce que je te propose, si tu veux, je vais t'essayer de changer, c'est de me faire une petite danse orientale. Ok, bah écoute, on va essayer, hein. Comment ça, une danse orientale ? Dans le bus, Amal va coacher les filles pour avoir de belles fesses. Bah, d'ailleurs, je suis plus à... Je suis désolé, mais maintenant, j'ai peur dans le bus, je trouve, il y a trop de dingueries. Donc, Louis, après toi, a tout flouté à tout moment. Bah, d'ailleurs, je suis plus à l'aise quand je suis nue que quand je suis habillée, moi. Ah ouais, je suis à moi aussi. Ça va partir. Il y a déjà un comme ça, hein. T'as pas de complexe, toi, Elisa ? Non, c'est vrai. Non, 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 arrêtez, mais faites pas ça, hein. C'est quoi, j'ai une bonne méthode, c'est ce que tu fais, moi, je vais te donner une bonne idée. En fait, tu te mets comme ça, tu vois, et ça, tous les jours, 30 fois, 30 fois. C'est un peu comme Saitama, ce que je vois, ouais, c'est... Au lieu de faire 100 bombes par jour sur sa dos, elle fait 100 trucs, là. 100 canapé sol, ouais. En vrai, c'est une bonne technique orientale, ça aussi, je crois, c'est dans Aladdin, on a vu. Bah, après, j'ai plein de trucs, je vais vous montrer plein d'exercices qu'on fait. C'est quoi, mais... Cet exercice, il est valide au moins, ou pas ? Comment ça, ça te muscle le cul de faire des abdos avec ton bassin, je comprends pas. Bon, ça en est où, leur danse orientale, là ? Ils ont mis un budget dans la prose, et ils ont acheté un tapis oriental, une chicha, et maintenant un costume de Jasmine, putain ! Mais même lui, il a l'air mal à l'aise. En vrai, ça va, elle danse bien, je débrouille bien. C'est très bien, là. Ah ! Très, très, très bien. Oh, ça part sur un délice. C'est très charmant. Un bâtard, par contre, comment il l'a laissé ? T'es très mignonne, t'es très mienne, il a regardé avec un grand smile et tout, il est venu pour troller, lui, c'est obligé. Gros, il a fait sa bille en Jasmine, elle va repartir comme ça dans le bus, et ce qui me fait rire, c'est que j'avais dit tout à l'heure, ils sont au bord de la route, mais il y a zéro vanne, en fait. Ils sont vraiment au bord de la route, il y a des gens qui les voient, là. Oh, il te faut quoi, Julien, la vie de ma mère ? Elle était gentille, elle s'habillait comme tu voulais, c'est quoi le problème ? Il a gardé le dessin sur la main, je suis mort, il s'en bat les couilles. Je suis pas certain que Shakira, elle s'habille comme ça, hein. Ah, vérifiez, mais pour danser sur Shakira, t'es pas obligé de t'habiller comme Jasmine, ils ont tous un problème avec elle. Non, dans ce bus, là, mais c'est quoi ce bordel, on est où, là ? C'est à Caroline. Les filles, bon courage, Caroline. Ok, Caro. Caroline a 22 ans, elle a eu besoin de 85 heures de conduite pour obtenir son permis. Cliché. Oh là là, Caroline, il va falloir rattraper ça avec Juju. Oh là, il a fait un mouvement de tête, il est pas content. Il est pas content du tout. Il a pas fait la bise, c'est mort, c'est terminé. Coss, c'est le petit style, c'est l'écolière. Très bien, mademoiselle, eh ben, on va se dire salut, alors. Ouais, il me termine, c'est mimique. Très bien, mademoiselle, eh ben, salut. Il me casse la tête, Julien. Elle avait raison, après, c'est trop fort. Au revoir, très bonne fin de journée. Ferme la chemise, il fait froid. Dommage pour toi, car je style une écolière, mais je peux être une très très mauvaise élève. Alors, mademoiselle Strumf, alors je sais pas ce que t'as voulu dire, je crois que c'était Strumf, mais c'était pas ça en tout cas. En tant qu'écolière, je voulais pas trop que tu auras ton bus, donc voilà, il est là, il t'attend. Oh, c'était très long pour une vanne pas ouf, quoi. Caroline s'est prise pour une écolière, Julien l'a collé, il ne reste plus qu'Amal. Amal. Je pense qu'Amal, elle peut réussir. Après, il va peut-être dire, elle est trop vulgaire. Mais à un moment, frère, aussi, remets-toi en question, quoi. Oh, ma chérie, qu'est-ce que t'es passé là ? Amal, c'est mort. Amal, c'est terminé. Elle a craqué, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi cet épisode, là ? J'ai rien su quoi dire de plus, si ce n'est que je suis outré et choqué par ce qui se passe. Bon, Amal, qu'est-ce qu'elle fait ? Amal a 25 ans, elle a déjà fait l'amour chez le dentiste, elle croit que les poissons se moquent d'elle quand elle se baigne, et elle déteste ses narines car tout le monde peut voir à l'intérieur. A fait l'amour chez le dentiste, impossible ? Crois que les poissons se moquent d'elle. J'avais de l'espoir, mais quand je vois sa description, c'est pas possible. Comment ça tu crois que les poissons se moquent de toi ? Amal, t'as 25 ans, tu devrais être normalement constitué, donc t'es capable de comprendre que ce n'est pas possible. Salut, Amal. Salut, Amal. Et toi, ça va ? T'as pas un peu faim comme ça, tu veux ma veste ? Ouais, je veux bien, ouais. Il aime pas ! J'ai bien, est-il très prévenant ou bien est-il tombé sous le charme d'Amal ? Mais non, je pense que c'est pas ça, c'est juste qu'il aime pas parce qu'elle est un peu dénudée, genre. Elle aime pas dénudée, elle a juste un décolleté, mais il aime pas le frérot, je crois. Il est bizarre un peu, hein. Mais il est bizarre, non, parce que les goûts, les goûts, les... Je sais pas, il est abusé, wow. Je voulais dire les goûts et les couleurs. Mais il a un vrai problème avec ça, quoi. Après, il chauffe un petit peu. C'est un thé, ça ? Non, mais je dis ça parce qu'à la fin, ça m'étonnerait pas qu'il lâche un... En fait, c'est ma pisse, elle est un peu relevé parce que j'ai mis une poignée de teint. Mais elle parle pas français ou je comprends pas ce qu'elle dit, là ? Elle a dit qu'elle était fan de fées, il a dit c'est la fée-clochette, elle a dit... Alors qu'elle parlait très bien français dans le bus, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, en vrai, en vrai, elle est bien ! Elle est bien, mal, en vrai. Bonne répartie et tout, c'est bien, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi elle a fait la... Qu'est-ce qu'il se passe ? On était en train de l'éventrer ou ça se passe comment ? Pourquoi elle a poussé ce cri, là ? Attends, je l'armais parce que j'ai pas compris ce qui vient de se passer. Mais wesh ! Oh, mais c'est quoi cet épisode ? Y a rien qui va. Pourquoi elle crie ? Et Julien, il est même pas en rythme quand il tape dans ses mains. Vas-y, mais c'est quoi cette émission ? C'est lui, Julien rejoint Amal. Oh, dis donc ! Oh, dis donc ! C'est qu'il danse aussi bien que moi ! Tu vois, ça c'est moi en boîte de nuit quand on m'invite et qu'on me dit Allez, viens danser, là, oh ! Et je suis en mode, non, t'inquiète, les gars, s'il vous plaît. Eh bien, si je finis par craquer et aller sur la piste de danse, je me vois comme ça. Et comme je suis YouTuber, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Du coup, je vais jamais sur une piste de danse. Mais un jour, il faudrait que je passe le cap et que j'apprenne à danser, en vrai. Peut-être en vidéo, pourquoi pas ? 12 minutes. T'es hyper charme. Ah, joli, c'est vrai. Pause. Il annexe ou il repart avec ? C'est la dernière, on est à la fin de l'épisode. La manière dont c'est fait, je sais pas, j'ai un petit doute. Je mets un sondage. Je sais pas si on peut, je crois que YouTube parlait de les supprimer, au cas où. Je mets un sondage, juste ici, à vous de voter pour savoir si oui ou non il annexe selon vous, là. Moi, je pense qu'il annexe. Je sais pas pourquoi, mais il est bizarre depuis le début, genre. J'espère que si je lui propose un rendez-vous, elle le remballe. Il est trop beauf pour elle. Ah, joli, c'est vrai. Ok. Y a des voisins. Ok. Mais je vais te dire annexe. Ah, elle me fait mal au cœur. Ça me fait même pas rire, elle me fait vraiment mal au cœur. C'est vraiment un bâtard. D'accord. Ah, écoute, je t'ai souhaité le bonheur du monde. Oh, elle est gentille, elle lui remet sa veste et tout. Merci, mademoiselle. Et moi, il fait à la. C'est dommage parce que t'étais vraiment très mignonne. Ah bah, t'étais très mignonne, tu danses très bien. Mais malheureusement, tu n'as pas réussi à me faire craquer. Mais il lui faut... Ah, attends, mais je comprends pas ce gars parce que, gros, tu fais du speed dating. Le principe, c'est d'avoir des rendez-vous très courts et tu dis oui ou non. T'as dit non à tout le monde. Donc, toi, il repart sans argent, sans rien, le frérot, en fait. Il a dit de toutes les meufs. Ah, t'es mignonne, t'es charmante, t'as des beaux yeux, t'as un beau sourire. Franchement, t'es fraîche, tu vois. Mais ça sera non parce que t'as capté, on est ensemble. Ça marche pas comme ça, en fait. Je crois que t'as pas compris le principe. Tu peux dire oui, des fois. Putain de merde ! Oh, il est chiant. Franchement, elle est con, elle est leur bête, elle est sonnue comme ça. C'est un tout pourri. Il n'y en a aucune qui m'a tapé dans l'œil. Donc, je vais rentrer tranquillement chez moi et je vais continuer à jouer au foot. Allez. Ouais, parce que j'avoue que tu peux pas jouer au foot si t'as une meuf, ça paraît logique. Julien, même au pays des milliers de nuits, tu ne pourrais pas rêver. Next ! Non, c'est nul. Bon, mesdames et messieurs, attendez. Partez pas. Oh, je sais que vous sentez que c'est la fin, mais tranquille. Vous voulez pas rester un peu avec moi, discuter ? Non, en vrai, vous le savez, c'est un peu le blabla habituel, mais je vous invite, si la vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, et puis, pourquoi pas activer la cloche, partager la vidéo. Enfin, en vrai, vous connaissez un peu le blabla habituel. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye, les boys ! Wouhou ! Sous-titrage ST' 501